Allez bonjour à tous et à tous, ici c'est Landron pour le 25ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Oh la vache, 25ème épisode et pourtant je suis toujours en jeu et il n'y a pas trop de problèmes. D'ailleurs on va continuer de... Ah non, il faut peut-être que je lance une recherche. Ah si j'ai une recherche lancée. On va continuer d'observer la planète. Ah bah dis donc, on l'a eu. Et rang A alors qu'on est déjà en juin 2015. Oh c'est bientôt mon anniversaire. Et bah dis donc, on va gérer la fougère. Que l'Amérique du Sud un petit peu avec l'Argentine, mais sinon tout le reste c'est génial. Il y a juste l'Inde et l'Australie qui se sont retirés mais... En plus on a obtenu 6 scientifiques. C'est génial. Toc, Medikit amélioré, c'est fini. Alors, la fonderie, la fonderie, la fonderie. Il faut que je lance un nouveau projet. C'est la conservation des munitions. Comme ça on n'aura pas à recharger toutes les deux secondes. Estimation au jour 7, c'est pas mal ça. Par contre 90 alliages, waouh, on va prendre cher. Les munitions n'ont pas le temps de s'ennuyer avec tout ça. Je vais leur dire que vous avez un autre projet pour eux. C'est génial. Alors attendez, on va vendre les trucs d'Exalt. Déjà. On peut rien vendre... Non. Bon, ça fait pas grand chose de plus. Mais c'est déjà ça. Alors les installations. On a un terminal de liaison court, on a un satellite qui va bientôt arriver. Je vous remercie des efforts que vous avez fait. Les projets, c'est bon. Ah ah, Titan, c'est fait. Titan et protection CEM3. Voilà, donc... On a les dernières améliorations de CEM. Et la méga armure de la mort qui tue. On va étudier les... Trucs classmiques ou le... Ou le nouvel avion. On va tout étudier avant d'étudier les trucs prioritaires. On va... On va bien la jouer. Allez, c'est parti. Les fusils plasmiques légers. Donc... Améliorer les CEM. Oh la vache. 144 et 100... Oh, 100 de mêlée. Oh la vache. Les lances mines de proximité. Les mines de proximité peuvent être lancées à moyenne portée et attendront de détecter les mouvements ennemis près de leur position pour exploser. Les CEM peuvent blesser les unités organiques et neutraliser temporairement les robots grâce à une décharge électrique de zone. L'IEM c'est quand même pas mal d'impulsion électrique. Sauf qu'on va regarder combien coûtent les titans à produire. Oh la vache. Il soute de moi là. On peut pas vendre des objets ? On va faire... On va en faire une. Est-ce que... On peut pas vendre des... Non, on peut rien vendre. A la limite, on peut vendre quelques cadavres de l'humette, mais... C'est tout quoi. Sources d'énergie, ça coûte su. Je peux pas vraiment vendre ça parce que c'est... Allez, si, on va en vendre. Voilà, on va essayer de monter pour en faire une deuxième. L'idéal, ça serait que j'en ai 5. Euh... Production, il faudrait que je fasse une autre titan. Allez, hop. Une deuxième, voilà. Ça c'est bon. Et là, il faudrait que j'aimais des sous. Il faudrait que je les équipe. On va pas que j'oublie des équipés. Euh... 3 lasers diffusants, non. 311 quand même, c'est pas mal. Sauf que je peux même pas les produire. Je pourrais pas le faire. Ah ah ! Donc... Ce qu'on va faire... Donc on a... Toi qu'on va virer. C'était qui qu'on avait pas ? C'était Dormer qu'on avait pas. Voilà. On va modifier déjà notre sniper. On va mettre une titan. Grâce au soutien structurel procuré par cette combinaison, les soldats devraient pouvoir tirer pleinement parti de l'armement plus puissant dont ils sont équipés. Ils seront également bien moins... Oh mon dieu. C'est même résistant au feu. 8 plus 14, tu vas avoir plus d'armure que mon CEM quand même. Ce qui est quand même assez énorme. Ça va être un sniper de malade. Donc on a notre sniper de malade. Ça y est, c'est fait. Et on va mettre notre commando. Parce que lui, il faut qu'il puisse encaisser s'il veut utiliser l'électroflux. Notre commando avec un titan. Oh la classe. La classe totale. C'est absolument énorme. On va y aller avec ça. On va y aller avec ça. Je pense qu'on est bien. Ouais, on est pas mal. Faudra vraiment que j'améliore mon CEM quand même. Parce que là, il était bon au début. Mais là, il commence à faire un peu vieillot. On y va. Non mais on va tous les exploser quoi. Allez, c'est parti. L'idéal, ça serait que j'équipe toute une équipe d'équipements Titan. et de fusils plasmiques. Oh la vache. Oh la vache. Le nombre de PV quoi. 1, 2, 3, 4, 5. 25 PV quoi. Alors toi... Alors on va envoyer quand même notre CEM en premier lieu. Ok, il n'y a rien. Toi aussi, t'as beaucoup de PV. T'en as 22. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. On va pouvoir avancer. J'y vais. Toc. Voilà. Et toi t'avances aussi. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à du mouvement ? Non. On sait qu'il y a de... De la mêlée pas loin. Affirmatif. Alors, on monte là-dessus. Est-ce que tu vois quelque chose ? La mêlée là-bas au bout. Mais pour l'instant, tu ne vois rien. Ok. Pour l'instant, ça va. On va pouvoir avancer tranquillement. De toute façon, on commence à avoir une équipe vraiment de Warriors de la mort qui tue. Là, je ne prends plus de petits nouveaux. Ça ne sert plus à grand chose. On a notre super équipe. Quand il y en a un qui tombe, c'est une légende qui tombe quoi. Juste les grenadiers qui m'embêtent parce qu'avec leur truc mitrailleur, il me faut un peu pitié. Il faudra vraiment que je trouve autre chose pour les grenadiers. Il faut vraiment que j'aille chercher la mêlée parce que si, je dois utiliser 100 mêlées pour la dernière amélioration CEM. Ok. Là, je ne vois rien. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose. Zut. Où est-ce que c'est ? Voilà. Véto. Elle ne voit rien de plus. Alors, ce que j'aimerais... Toi, tu vas venir là. Ce que j'aimerais, en fait, c'est pouvoir caler... Toi, tu me fais une fusillade. Tu vas te caler là-bas. Comme ça, au prochain coup, tu dois... Déjà, tu peux te mettre en vigilance. Et au prochain coup, tu pourras aller chercher la mêlée. Toi aussi. Au cas où, il ne faut pas que vous soyez trop séparés. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Alors, par contre, ça ne bouge pas. Ah ah. Non, tu crois ? Alors... Toujours rien. Est-ce que tu peux choper la mêlée ? Je l'ai. Ouais. Ok, on l'a. On va pouvoir y aller. On se méfie quand même. Est-ce que tu vois quelque chose ? Oui. Trois petites chrysalis. Raté. Bon. Ah, c'est nickel. Restez groupés comme ça. T'as bougé, toi, déjà. Ah, c'est dommage. Il y a la dernière qui ne se fera pas toucher. Ah, elle panique. J'aurais peut-être pas dû faire ça au premier coup. J'aurais peut-être pas dû faire ça au premier coup. Zut. Évidemment, j'ai mis la dernière position là où il n'y avait pas de couverture. Ah, il y a un joli petit tir à la tête et tu me le tues. Quoi ? T'es sérieuse, là ? Alors, on va éliminer toi. Voilà. Moins un. Moins deux. Et toi, tu me l'as fini. Voilà, ça, c'est une équipe de warriors. Et hop, en vigilance au cas où. Deux bestioles en mode furtif, on va se regrouper. On va se regrouper. On va se regrouper en avançant. Ça ne doit pas poser de problème. Du coup, on va pouvoir prendre un peu d'avance en avançant dans le vaisseau. Toc. Toc. J'ai hâte d'avoir les fusils plasmiques qui vont vraiment tout déchirer. Voilà. En plus, je crois que j'ai amélioré des médicits, c'est ça. Je crois que j'ai des médicits de la mort qui tue maintenant. Allez, c'est bon. J'espère pas assez de m'attaquer. Là, c'est bon. On va voir si le second arrive. Ça va être un peu moins drôle. Ah, il est là-bas. C'est dé... Ok. C'est pas grave. Au moment où c'est où elle est. Tiens, ils peuvent tirer. Oula, il y a un gros koubiak. Il y a un sectoïde équipé en mode vigilance. Oh, il y a un... Un leader sectoïde. Oh, ça rigole plus, là. Je faisais mon mariole, mais... Ça rigole plus. Allez, toi, tu me le descends. Alors, je crois qu'ils ont réflexe éclair. Donc, du coup, on va faire tomber la vigilance du mec. Ouais, c'est ça. Il a réflexe éclair. Donc, le mectoïde. Eh bien, il est là dans l'os. Voilà. Faut jouer avec les atouts des persos. Et par contre, il y en avait un deuxième. Avec deux sectoïdes. Mon dieu. Non, mais ça, c'était pas prévu du tout. Ok, on va faire une gâchette rapide sur lui. 44 de précision. Si je peux en mettre 1 sur 2. Ok. Ok, ok, c'est la merde. C'est la grosse, grosse merde. Ah oui, lui, il était anti-réflexe aussi. Pas grave, il s'est pas visé non plus. On me tire dessus. Est-ce qu'on peut pas faire une grenade ? Là, est-ce que je touche le sectoïde ? C'est ça la question. Ok, je peux faire un joli petit lancé de grenade. Sympa. Qui défonce un sectoïde. Fais bobo à tout le monde. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu vois quelque chose d'ici ? Attends, tu vois rien. Grenade fumigène, c'est pas mal. Allez, go. Ah, c'est tendu par contre. Alors, toi, 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 toi. Fusillade. Si tu te mets là. Ah, c'est pas mal. Tu en vois beaucoup. En plus, tu les vois bien. 75, 75. Essaye de nous faire un double tir. Ah ! Tu rates pas le second. Comment ça, dégâts négatifs ? Tu l'as touché ! Incroyable ! Comment il a fait pour pas faire de dégâts alors qu'il l'a touché ? Ok, là, par contre, c'est craignos. Très craignos. En plus, il voit rien. Ah, c'est meilleur. S'il le rate, il y a un problème. Il y a un problème. Oh, mon dieu, c'est quoi, ça ? Ok, les deux mectoïdes ont raté. C'est déjà pas mal. Bon, par contre, les sectoïdes, là, ils me font bien chier. Et j'ai plus de munitions. T'es sérieux ? En plus, là, il les voit bien. Oh, les boules. Alors, une deuxième grenade, ça peut être pas mal. Ça tuera le sectoïde. Ce qui va annuler les... le bouclier de celui-là. Toi, t'as 100%. tu me fais un tir à la tête. 6. C'est quoi, c'est t'arnaque. Alors, toi, 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 tu vas te mettre par là. Tu le vois, 88%. Tu me le... déchires. Je dis me le déchires. En plus, toi, tu n'as plus de munitions. Une petite frag. Ok, est-ce que ça serait plus intéressant ? Je ne peux pas faire les deux. On se fait ce mectoïde. Voilà, donc pas de problème. Et toi, est-ce que tu peux me faire une super roquette qui me sauverait la vie ? Eh ben non. T'es trop loin. Et je t'emmerde. Oh, l'horreur. Tu ne vois personne, quoi. Oh là 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 là. Il faudrait que je finisse le sectoïde alpha. Oh non, ne te barre pas, toi. Contrôle mental sur mon titan ? Non, ça ne rigole pas là. 69. Ah, t'es malade. Specialis sans combat rapproché. Oh la merde. 7. Tu te fous de moi. Oh mon dieu. 19%. Je vais utiliser la dernière grenade. Rien à foutre. Alors là, la question c'est est-ce que le toucher, oui, ça va quand même me faire des dégâts. Alors par contre là, ça sert à rien vu que je n'ai plus de munitions. 6. Allez, il y en reste un. Il y a quelqu'un qui peut nous tuer. Dernière grenade, j'en ai rien à foutre. On épuise tout. Il reste encore des bestioles. Oh la vache. La vache. Bon, alors on a pris un seul coup et c'est par mon équipe que je me suis pris. Je pense avoir plutôt bien géré, mais quand même, j'ai galéré. Alors, on va avancer. Il est fort possible qu'on ait quelque chose là-dedans. Normalement, il n'y a plus rien. Ah, ça fait 20 minutes. On va attendre un petit peu. Je vais quand même finir ce tour-là au moins. toc, on va recharger. Vivement que j'ai mon nombre de munitions améliorées. Ça sera quand même un problème plus pratique. Voilà. Où est-ce qu'il y a des bestioles ? Nulle part. Bon, et bien, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. C'était intense. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501